Il était une fois le Père Noël. A bobo mère, Sophia, vous y croyez au Père Noël, vous ? Je trouve que c'est un personnage qui est important pour les enfants, il est ludique. Puis une fois par année, il est là. Ce serait bien qu'il soit en permanence ce Père Noël, pour les enfants. Puis pour les adultes aussi, pour certains. Bon, est-ce qu'ils y croient encore les enfants au Père Noël ? Nous avons réinventé l'histoire de Papa Noël pour eux. C'est signé Julien Coindet, Eddie Antonoff et Philippe Nicolet. On va y aller, on va aller promener, on va aller voir tous ces petits-enfants. Déçu par l'absence de neige, le Père Noël a troqué son reine contre un âne pour venir à la rencontre des enfants. Ajoutant, les caméras d'info hebdo ont surpris un groupe d'écoliers qui ne s'attendaient pas du tout à trouver au bord d'un champ un vrai Père Noël avec sa hôte et sa fausse barbe, comme dans les grands magasins. Seule leur maîtresse d'école était complice de cette rencontre fortuite. Elle a déjà fait le sapin de Noël. Elle a déjà fait le sapin de Noël, ta grand-maman ? Eh bien moi je ne l'ai pas encore alors. On va aller l'acheter. On va aller l'acheter. On va aller l'acheter encore. Tu n'as pas encore le sapin de Noël toi ? Moi j'en ai un, mais il est en plastique et puis on va bientôt le monter. Comment tu t'appelles toi ? Moi je m'appelle Julien. Viens voir Julien. Et puis qu'est-ce que tu veux me raconter toi ? Moi j'ai une chanson. Vas-y, chante-moi, j'adore les petits chansons. Une étoile pris au ciel, c'est Noël Noël. Un petit enfant aîné, allons dans le contempler. Ah bravo, c'est une belle chanson ça. Allez, on essaie tous ensemble. Vous êtes prêts ? Entre le bœuf et la naïquille, Tant, tant, tant le codifiste, Mille-Ajons-Divins, 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 Mille-Ajons-Divins. Dans la nouvelle maison, tu vas comporter des joueurs ? Moi ? Tu crois ? Oui, moi aussi. Oui, alors je pense que je... Et peut-être que c'est toi qui va m'apporter les joueurs. Eh bien, peut-être que c'est les parents. Quelle est-ce que tu crois, toi ? Vous voulez retourner vous promener ? Moi, je préfère. Oui. Ou alors rester vers toi. Oui, on peut rester vers ici. Oui, on peut rester vers toi. Et on peut rester parce que les parents-médiens ne se voient pas tous les jours.